Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, l'arbitre est prêt, ainsi que Laurent Paganelli qui est à côté de moi. Je suis heureux d'être ici en votre compagnie. Maldini. Et une passe en retrait pour le gardien. Et un ballon détourné in extremis. Bonne intervention du gardien. C'était son premier ballon. Plus plombide. Superbe volet. Il a pris cette balle comme elle venait. Revoyons cette action. Excellent football. Ouverture du score. 1-0. Formidable technique. Il a frappé très fort mais sans aucune précision. Oui, bonne anticipation. Ce sera un coup franc et sur la plouche, personne ne proteste à la suite de ce vilain tackle. Le gardien qui est bien placé. Et il écarte cette balle du bout des doigts. Il reprend ce ballon de la tête. Il s'est vraiment fait descendre, Thierry. Leur but aurait pu sanctionner ce tac. Et une jolie passe. Il s'empare du ballon. Badge. Et il perd de le ballon. Oh oui ! Une vraie frappe de mule qui ne lève pas la moindre chance au gardien. Admirons cette conclusion une nouvelle fois. Deux à zéro donc ici. Berkovic. Et il dévisse au ballon in extremis. Oh ! Superbe but ! Il a très bien frappé ce ballon. Et aucune chance pour le gardien. C'est très bien joué. Il y a toujours un moment de flottement dans la défense de l'équipe qui vient de marquer. Et là, ils en ont pleinement profité. Et ils réduisent donc le score à 2-1. Passant retrait au gardien. Magnifique parade du bout des doigts. Balle sortie de la zone dangereuse. Une frappe trop lointaine pour pouvoir surprendre le gardien. La balle est dégagée par le gardien. Remise de la tête. C'est une intervention bien coordonnée. Ballon mis en retrait au gardien. Des somptueux. Le public est debout pour applaudir cette fantastique volée. Voilà le ralenti de cette brillante conclusion. Et un tacle catastrophique. Oh ! Un tacle honteux qui ne visait qu'à blesser le joueur. Oui ! Superbe goût de la tête ! Belle détente et une tête impeccable ! Quel talent ! Et il réussit son doublé aujourd'hui. Il peut se montrer très dangereux devant les buts. Voici le ralenti. Roi-2 à la mi-temps avec ici un match disputé. Et les joueurs sont de retour pour la seconde période. Coup d'envoi de cette deuxième mi-teint. Jolie bagarre dans les airs. Et il ne lui a pas fait de cadeau. Fantastique parade ! Il détourne ce ballon de justesse. C'est un arrêt splendide. Il n'a pas été pris en défaut. Et oui ! Qu'explodide ! Tout mystifie le gardien. Mécontent du marque-astre au laxiste de sa défense. Cela doit lui faire plaisir d'avoir escrit un but. Ils sont à égalité à présent. Trois partout. Il récupère cette balle. Un vilain geste que l'arbitre a vu aussi. Il pourrait bien y avoir carton. C'est donc un carton jaune. Et s'il ne se calme pas, il pourrait bien recevoir un carton rouge. D'ici la fin du match. O magnifique. Carré, un coup franc surpuissant que le gardien a bien capté. C'est un super maré du gardien. Et au joli plongeon dans les pieds du joueur. Le ballon est dégagé loin devant. Bonne intervention le gardien. Oui, hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. L'entraîneur fait sortir son joueur qui avait déjà un carton jaune. Il lui est rentré dedans comme une brute, Thierry. Magnifique coucher de bain. Oui, plus pandide. Une véritable mine. Et c'était une mission impossible pour le gardien. Regardons rapidement le ralenti. Ils prennent l'avantage à présent. 4-3 donc. Ballon récupéré. Il détourne la balle du poing. Bonne intervention du gardien. C'est très bien joué. Ils perdent bien bloqué par le défenseur. Il donne ce ballon à l'adversaire. Il dévisse cette balle. Il est dedans. Le gardien est désemparé car c'est un but crucial. Il doit être content de lui. Il réalise un match remarquable. Et 4-4 donc. Une lutte impitoyable. Quel match ! Le gardien dégage ce ballon. Et il expédie cette balle loin devant. Il perd de la possession du ballon. Les équipes sont à égalité à l'approche de la fin du match. Bon tac appuyé. Rien à dire. Excellent arrêt du gardien qui éloigne bien la balle. Je le voyais dans les buts. C'est un arrêt exceptionnel. Peut-être bien frappé. Mais ça passe à côté des buts. Dégagement effectué donc. Maldini. Bonne anticipation. Et voilà c'est la fin de la deuxième mi-temps. Et les deux équipes sont à égalité. Et les deux équipes sont à égalité. La première période de la prolongation commence. Le gardien contrôle donc cette balle en retrait. Et le gardien est à la réception de son ballon. Il dégage son camp. Une intervention très moyenne. Et il stoppe ce tir. Conte. Il récupère donc ce ballon. Oui, bonne détente sur ce ballon. Le défenseur écarte le danger. Et lui ôte le ballon. Ce ballon est récupéré. Et ce tir n'est pas cadré. Toujours pas de but en or. Alors que cette première période est bientôt terminée. Long pass parfaitement ajusté. Quel boulet de canon. A mon avis, il n'a pas cherché la précision. C'est un véritable attentat. Il fallait avoir de bons protége-tibia sur ce tacle. Un coup franc pas assez travaillé pour inquiéter le gardien. C'est le coup de sifflet qui marque la fin de cette mi-temps. Tout est prêt pour cette deuxième mi-temps. Mauvais tacle, mais l'arbitre reste inflexible face aux protestations des joueurs. Ils ont été chanceux ici. Et une occasion gâchée avec ce ballon largement à côté du cadre. Ballon dégagé par le gardien de but. Ballon précis. Le gardien va devoir jouer au pied, ce ballon en retrait. Conte. Et ce sera un renvoi au 6 mètres. Dégagement qui franchit la ligne médiane. Ce tacle, la coulée au sol. Je me demande s'il va se relever. Et ils perdent la balle. Revivo. Et ce sera un coup franc. L'arbitre ne laisse rien passer aujourd'hui. Tire bien stoppé. Badgeau. La séance des pénaltys est sur le point de débuter. La tension est à son comble. Oui, joli pénalty sur la gauche du gardien. Il savait qu'il allait marquer avant même de s'élancer. Quel côté va-t-il choisir ? Et le gardien est battu sur ce pénalty placé sur sa gauche. Contrairement aux apparences, il n'est jamais évident de tirer un pénalty. Et il sort ce pénalty. Frappe bien placé. Mais le gardien a bien anticipé. Beaucoup d'expérience ici. Va-t-il battre ? Et ça rentre à droite du gardien. Joli pénalty. Il a bien frappé. Beau pénalty. Oh, bel arrêt. Le gardien est resté parfaitement concentré. C'est un arrêt exemplaire du gardien. Quelle aisance. Pénalty très bien tiré. Splendide Lucan qui ne laisse aucune chance au pauvre gardien. On a senti qu'il allait le réussir. Et ça rentre avec l'aide du poteau. Pénalty bien frappé. Beaucoup de chance sur ce pénalty. Oh oui, bel arrêt. Et le gardien est très fier de lui. Il va être content de lui. C'est toujours un grand bonheur d'arrêter un pénalty. Il joue gros sur ce pénalty. Il doit rester très concentré. Oh, il l'arrête. Et cet arrêt s'avère décisif puisqu'il décide du sort du match. C'est un gardien extraordinaire. Il a réussi un arrêt de grande place et a donné la victoire à son équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada